Bonjour et bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de Film Force, un logiciel d'édition vidéo gratuit, plutôt sympa et assez facile d'utilisation. Alors là je l'ai ouvert et je suis sur la page d'accueil. Donc là vous avez des outils rapides, lire des DVD, enregistrer l'écran, convertir la vidéo. Les trois premiers vous emmènent vers des liens vers le Microsoft Store pour télécharger des applications, payantes ou pas payantes. Les suivantes, vidéos inversées, rogner la vidéo, stabiliser la vidéo, extraire en MP3 et faire pivoter la vidéo, vous ouvre, vous emmène directement vers une fenêtre qui va s'ouvrir. Par exemple, rogner la vidéo, voilà. Il vous demande de sélectionner un fichier vidéo et ensuite il vous proposera de le rogner. Alors, hop, on va passer. Puis, vous avez là les projets que j'ai déjà fait. Ici vous pouvez ouvrir un projet qui a déjà été entamé ou commencer un nouveau projet. Là, vous avez la possibilité de créer une vidéo rapide. Je vais vous montrer, hop. Voilà, vous avez par exemple ce modèle, hop, et vous ajoutez un média, une photo. Il va l'incruster et ça va faire un média mélangé avec une photo. Bon, ça peut être sympa pour, par exemple, à Noël faire des vœux. Mais bon, on va laisser tomber pour l'instant. Donc, je vais m'intéresser à ceci. Voilà, donc le nouveau projet, vous pouvez directement choisir votre format pour éventuellement faire une vidéo YouTube, etc. Donc, moi, je le laisse sur le premier qui correspond à la mise en ligne pour YouTube. Et je fais Nouveau projet. Bien, donc, j'arrive à cette fenêtre-là où on me propose d'ajouter des clips de vidéos. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai ajouté une petite vidéo d'environ 7 secondes. Une petite vidéo libre de droit d'images sur la planète Terre. Alors, cette vidéo n'a pas de bande-son, mais je peux en rajouter une. J'en ai préparé une en cliquant ici sur l'icône musique avec le clic droit. Mais avant de pouvoir ajouter un audio, il faut absolument que le curseur de lecture ne soit pas à la fin de la vidéo. Mais au début, car lors d'un précédent essai, j'avais laissé le curseur derrière. L'audio est apparu derrière. Et impossible de le... Je n'ai pas trouvé la solution pour le remettre ici. Mais donc là, je le fais. Hop, clic droit. Voilà, ça m'amène à cette partie-là où on vous demande d'ajouter... On vous propose d'ajouter du son. Donc, je vais aller chercher du son. Voilà. Voilà, donc j'avais préparé un petit tuto... Un petit tuto, pardon, un petit enregistrement audio. Bien, j'ai donc importé mon audio. Vous remarquez tout de suite que mon audio est beaucoup plus long que ma vidéo. Donc, il me suffit de... Soit de cliquer sur « Renier ». Ce qui me permet de choisir, par exemple, de faire commencer mon audio... Enfin, de supprimer le début. Soit de supprimer la fin. Ou alors, plus simplement... Je vais revenir en arrière. Hop. Je clique dessus. Et je... Fais comme ça. Je fais glisser le curseur. Et voilà. Et donc, ils sont à la même durée. C'est un audio que j'ai créé comme ça. Voici donc une petite vidéo de la planète Terre. Et je... Voilà. Vous voyez, ça s'arrête en même temps. Donc, ça, c'est synchro. Après, vous pourrez le faire. Alors, dans l'autre sens, vous pouvez... Pardon. Je reviens sur la vidéo. Voilà. Donc, vous avez tout plein de fonctions. Et une des fonctions qui est ici, c'est détacher le son. Alors là, je ne peux pas détacher le son parce qu'ils sont déjà séparés. Mais sur une vidéo dont le son est intégré, vous pouvez séparer le son. Et faire différentes manièmes. Alors, pour aujourd'hui, ça... Je ne vais pas continuer plus longtemps sur cette partie-là. Mais, vous pouvez, comme pour l'audio, renier la vidéo. Donc, pareil. Là, vous choisissez la fin, le début, ce que vous voulez. Vous pouvez recadrer la vidéo. Si l'image, hop, voilà, hop. Là, par exemple, je ne veux... Je veux recadrer, centrer sur... La planète Terre. Ah, plutôt dans l'autre sens. On va y revenir. Voilà. Ah. Enfin, hop. Voilà, je peux faire ça. Voilà, imaginons que c'est ce morceau-là que je veux. C'est un peu plus gros pour ne garder que la planète Terre. Hop. Voilà. Et ça ne me conservera que cette partie-là. Après, je peux bouger, je peux faire ce que je veux. Voilà. Bon, là, on ne va pas le faire, je reviens. Voilà. Vous pouvez rajouter des mouvements, vous pouvez transformer. Voilà. Donc, pour les effets, voilà, vous allez voir un petit peu. Donc, j'avance un petit peu dans la vidéo. Voilà. Je l'arrête là. Voici. Et si je choisis cet effet-là, vous allez voir, ça va changer la couleur. Alors, il nous faut un certain temps. Alors, vous voyez, là, ça a changé la teinte de la vidéo. Et donc, vous avez plusieurs possibilités, différentes possibilités de couleurs, de nuances. Voilà. Donc, je reviens de mes effets. Voilà. Et vous avez donc plusieurs possibilités. Par exemple, la vidéo, je veux ne plus conserver la fin. Je peux séparer. Voilà. Donc, ça va me séparer en deux parties. Puis, imaginons que je veuille encore couper. Cette vidéo que je veux de la planète Terre. Vous remarquez au passage que j'ai oublié d'enlever la couleur que j'ai sélectionnée tout à l'heure. Donc, ma vidéo garde sa couleur. Donc, là, imaginons que je veux encore séparer. Hop. Alors, je clique dessus. Je sépare. Voilà. Et là, par exemple, si je veux... Alors, il est en train de couper. Voilà. Si je veux conserver la partie du début et la partie de la fin, mais pas la partie du milieu, je clique dessus. Et je clique sur supprimer. Voilà. Et là, vous remarquez que j'ai le début et la fin, mais je n'ai plus le milieu. Je peux, à nouveau, après, je peux faire la même chose sur mon audio, s'il y a des parties qui ne m'intéressent pas. Donc, c'est sympa pour faire des montages. Voilà. Donc, je vous ai montré les principales fonctionnalités, mais je ne suis pas allé trop dans le détail. Mais vous aurez remarqué que c'est un logiciel simple d'utilisation qui, pour éditer une vidéo, couper dans les fonctions de base, couper, ajouter des clips, enfin, faire un montage. Voilà. Donc, Film Force, c'est un petit outil gratuit d'édition vidéo de base, très sympa. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Merci et à bientôt sur Prof Astuce. Retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501